Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui épisode 11 de la série Saint Bernard et on va pouvoir travailler la production solaire pour l'électricité et commencer à bosser un petit peu sur les chemins de fer. Lors de l'épisode précédent, on a ajusté les lignes de bus pour qu'elles correspondent mieux à la demande et puis on a ajouté pas mal de résidentiels ici, à hauteur de Père Vanche, pour atteindre une population de 20 000 habitants. Et cette population de 20 000 habitants nous a débloqué quelque chose de vraiment bien, qui est ceci, la centrale solaire. La centrale solaire qui est assez puissante, et qui produit aussi pendant la nuit. Il est équipé de batterie pour produire pendant la nuit, et si je dis pas de bêtises, pendant la nuit ça fait 70% de sa production de journée. Donc ça doit être les deux chiffres qui sont indiqués ici, 160 MW en journée, 112 MW pendant la nuit. C'est tout à fait très bien. Et alors pour placer la centrale solaire, je pense qu'on va la mettre... Là où il y avait un cimetière avant, ici, sur cette route là. Je pense qu'on peut même la placer telle quelle. Ok, je vais améliorer la route avant, et la mettre à droite. Alors on va mettre ça en pause. On va goudronner ceci, et puis on va détruire ça. Allonger un peu en goudron. Voilà. Est-ce que ici, j'ai assez de place pour mettre ma centrale, maintenant. Largement. Donc je peux poser ma centrale, et puis je vais refaire la petite goutte d'eau qu'il y avait avant. Ouais, je vais refaire ça. Je vais refaire la petite goutte d'eau qui était ici. Quelque chose comme ça. Voilà, pour permettre au véhicule de faire un demi-tour facilement, on va mettre les bons sens de circulation. Voilà qui est bien. Et normalement, mes lignes de bus devraient suivre sans problème. Toi, si je te déplace un petit peu. Alors. Je te remets là où tu étais avant. T'as bien refait ta boucle, c'est bien. Donc maintenant qu'on a cette centrale solaire. Qui carbure tout de suite à fond. Qui vient parce que ça... On est sur un terrain qui est pas mal ensoleillé, on n'a pas de problème de brume ou quoi que ce soit. Ça c'est pas mal. Donc, elle produit déjà à fond, et on est donc largement en surproduction électrique. Ce qui va permettre de se débarrasser de pas mal les éoliennes qui pullulent un peu partout. Et qui, mine de rien, accumulent pas mal de frais d'entretien ensemble. Combien j'en ai retiré là ? J'ai perdu le compte. Je suis toujours large. Alors... Je suis toujours large. On va retirer 100 mégawatts sans problème. On va retirer ces éoliennes ici. Voilà. On va retirer la toute première qu'on avait construite. Hop. Toi tu dégages. On met en pause. Et on va... refaire la connexion électrique. Donc, ici, en partant de là. Et en venant jusqu'ici. Voilà qui devrait relier les réseaux électriques. Je vais accélérer un peu pour que tout se stabilise. Encore en retirer. Je pense que cette ligne entière d'éoliennes va disparaître. Mais mes ponts ne sont plus reliées aux réseaux électriques, du coup. Casse-la me tienne. Maintenant, c'est le cas. Je vais peut-être garder ces deux-là, ici. Cette ligne-là, elle... Elle va rester encore. Oui que... Pour 160 mégawatts, j'ai 1200 de frais d'entretien. Et ici, pour maximum 8 mégawatts, j'ai 80 de frais d'entretien. Donc, il m'en faudrait 20. Donc, il me fait 1600. Donc, en fait, mon solaire est plus rentable. Le solaire me coûte moins cher. Donc, tout de suite, mettre une deuxième solaire en face. Voilà. Et ça va me permettre d'éliminer une vingtaine d'éoliennes. Cette ligne-là n'a plus de raison d'être. Voilà. Celles-ci ont dégagé aussi. Et, normalement, je suis encore très large au niveau disponibilité électrique. Donc, celles-ci peuvent dégager aussi. Et, je vais tirer une ligne électrique pour relier ces deux parties ici. Le long de la route. Retire-moi les angles. On va coller à la grille et on va rester à la même distance de la route. Voilà. Ça, c'est bien. Ici, on va faire le même genre de choses. On va pouvoir détruire ça. Voilà qui est bien mieux. Et je suis encore en surproduction. Donc, je peux aussi éliminer ces éoliennes-ci. Quoique. Quoique, je vais garder celles-ci. Comme ça, je ne devrais pas rajouter une centrale tout de suite. Voilà qui est bien au niveau électrique. Il faut vérifier que j'ai toujours tout connecté. J'ai toujours tout connecté. Le réseau est toujours un réseau. Très bien. Donc, je suis en ce genre de vérification. Niveau haut, tout prend de bon aussi. En éducation. Il faut que je rajoute un établissement secondaire. Et ça, c'est tout vu. Ça va venir ici. À hauteur de l'air, là où il y a du monde. Et on va le mettre... Est-ce que j'ai comme pollution, là, ici. On va le mettre plutôt de ce côté, ici. Ouh, ici, tiens. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça. Et les faits ne se fait pas attendre. J'ai des améliorations sur tous les bâtiments avoisinants. Par la simple présence de cette école. Deuxième conséquence, c'est que je vais avoir... Bah, j'ai déjà quasiment tous mes habitants qui sont diplômés. Mais bon. Ça, ça va quand même augmenter un petit peu. Et ça va me faire plus de main d'oeuvre qualifiée. Ce qui profitera aux entreprises. Et qui profitera aux bureaux. Même si les bureaux recrutent plutôt des... Euh... Est-ce que j'ai comme trafic effectif. Ah non, le gros de mon trafic passe sur des routes qui sont déjà goudronnées. Ok. Est-ce que j'ai la même chose par ici ? Ça, ça va être goudronnée. On va faire une route goudronnée qui fait tout le pourtour et qui coupe ici au milieu. Alors, on va améliorer ça. Ça, ça. Voilà. Et le trafic devrait s'emporter mieux. C'est fluide, c'est fluide, c'est fluide. Ici, c'est pas très fluide. Peut-être qu'à un moment, je mettrai un... Je démolirai ça et puis je mettrai un rond-point. Ça, ça sera... Ça sera pour un épisode ultérieur. Surtout que ça ne bloque pas tant que ça. Là où ça se met à bloquer, c'est ici plutôt. Je vais voir si je peux... On va faire ça. On va être priorité à la sortie. Voilà. Là. Hmm, c'est pire qu'avant. Retirer le stop ici. On va retirer celui-là. On va retirer celui-là. Ce qui fait que le véhicule marque l'arrêt, de toute façon, même s'il n'y a personne à qui cède le passage. Ça a un peu du gâché. Donc ici, oui, cet accès, il faudra... Il faudra certainement le retravailler un petit peu. À mon avis, rajouter un rond-point de chaque côté, ça devrait être suffisant. Pour fluidifier... Pour fluidifier le trafic. Même si, actuellement, ce n'est pas encore critique. Loin de là. Vraiment loin de là. Je voulais vérifier aussi... Si cette route-ci est... Pour fréquenter. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas beaucoup de trafic sur cette route-ci, donc ça va. Ici, j'en ai pas mal. Et ce que j'ai ici, vous voyez, c'est principalement du trafic de camions. Oui. Oui. Et alors, comme je le disais, la deuxième chose que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est commencer à travailler sur du chemin de fer. Ajouter des trains à tout ça. Parce que les trains sont très efficaces pour le transport de passagers. Les trains de marchandises sont très efficaces pour le transport de marchandises et réduisent beaucoup l'encombrement des routes en matière de camions. Et... Et puis, c'est toujours cool de voir des trains qui passent. C'est-à-dire, tant qu'on y est à faire de la petite construction, allons-y gaiement, soyons francs, et jouons franchement aux petits trains. Alors, j'ai envie de mettre une gare tout centrale à Saint-Bernard, mais j'ai aussi envie que toutes mes voies soient aériennes pour voir mes trains passer. Je pense que je vais mettre une gare quelque part par ici. Et faire une première ligne qui part par là. Et qui ira... Ahah ! Je vais commencer par les gares de marchandises. Je vais faire ça. Je vais commencer par les gares de marchandises. Alors, un terminal de marchandises, ça fait qu'il taille ? Ok. Donc, il va falloir que je mette une route. Vaguement parallèle à... Vaguement parallèle à la voie. Si je fais ça... Si je fais ça, c'est pas mal. Je vais faire ça. Je ne le mets pas directement sur les rails parce que ça permet aux trains qui ne doivent pas s'y arrêter de passer outre. C'est toujours quelque chose auquel il faut veiller. Ce qui est bien aussi, c'est de permettre... C'est de permettre aux trains d'avoir des voies sur lesquelles attendre quand une gare est inaccessible. Pour ça, une chose à garder en tête, c'est que les trains de passagers font 14 unités dans 14 de ces cases-là de longueur. Et les trains de marchandises en font 18. Donc, si on met 20 unités de rails en plus, on est bon. Ici, je vais en mettre 20. Je vais le mettre directement dans le prochain logement. Je vais un peu la décaler. Je vais un peu la tirer vers l'arrière. Je vais faire une route ici. Retire-moi ces guides. Je vais faire une route ici. Je vais détruire ça. Et je vais déplacer ça. Déplacer ça ici. Voilà. Ici, on va faire des rails. On va ajouter des rails. Dans le prolongement, calme-moi l'angle. dans le prolongement sur 20 unités. Et on voit qu'ici, il y a la jonction entre les deux. Il m'a fait un croisement. Ce qui fait que si j'ai un train qui est sur un quai, un autre qui arrive peut attendre. Ce train peut ensuite repartir sur l'autre voie. Vous voyez le principe. ça, ça permet d'attendre de chaque côté. Ça me va. Et puis, on va rejoindre ça. Et on va faire la même chose de ce côté. voilà qui est pas mal. Maintenant, faire des routes pour relier ça. C'est un terminal de marchandises. Alors, dans un terminal de marchandises, les camions arrivent chargés vers la droite et repartent avec les marchandises livrées vers la gauche. Donc, ce qu'on a intérêt à faire, c'est que cette voie soit en sens unique dans ce sens-là. De la droite vers la gauche. Et je vais faire exactement ça. Je vais relier ça à ici. Peut-être même faire un anneau tout de suite. Un petit loop. Casser ça. Venir ici. Jusqu'au bord. Et puis, on va mettre... Est-ce qu'on va mettre autre chose en plus dans cette gare? Je pense que non. on va faire quelque chose de très simple. On va faire ça comme ça. Et puis, on va faire un accès vers la route ici et un accès vers là. On va faire du longueur une demi-longueur ici. On va faire la ligne électrique qui a été détruite. et puis faire une courbe vers le centre. On va faire le centre vers le centre. ici. On va faire le même genre de choses qui a été détruite. Voilà. On va forcer le sens des circulations. On va forcer le sens des circulations. un coup... Il va être un coup de solution. Et puis, on va faire l'électricité et à l'eau. Salut ! on va faire le même par exemple. On va aller à l'électricité à l'électricité Donc comme ça, ça couvre tout et je connecte. Et puis, est-ce que je suis encore dans des endroits qui sont exploitables ? On dirait que oui. Donc je vais mettre de l'industrie là dedans. ... Et puis quelques petites par ici. Juste à l'intérieur. Et pour faciliter un peu la vie des piétons. Comme il y en a qui vont arriver en bus. Assez à proximité. Juste ici en fait il y a un arrêt de bus. Je vais faire des sentiers qui leur permettent d'arriver directement. Parce que là. On va en mettre un là. Et on va en mettre un ici en dur entre les deux. Voilà. Et alors le problème c'est qu'ici ils ne peuvent pas traverser du coup. Mais je peux tricher un peu. C'est à dire qu'à la jonction de routes de deux types différents. Ça m'a automatiquement des passages. Des passages pour piétons. Et oui. Donc. Ici c'est l'ascense unique. Ici ça ne l'est plus. Mais bon il n'y a pas moyen d'arriver dans l'autre sens. Et il n'y a pas moyen de repartir dans l'autre sens de toute façon. Et comme ça c'est une route de type différent de ça. Techniquement. Comme ce n'est pas l'ascense unique. Il m'a ajouté un passage pour piétons ici. Voilà qui est bien. D'ailleurs je vais faire. Enfin là je vais le faire en dur aussi. Voilà. Voilà qui est bien. Je devrais peut-être avoir mon tout premier train. De marchandises. Qui apparaîtra bientôt. Et en tout cas au niveau industriel c'est déjà bien adopté. Rien de visible là. Rien de visible là. On va un peu accélérer le temps. Et voilà comme je disais ils chargent d'un côté et ils repartent de l'autre. Ce qui fait que s'ils arrivent par la droite ils ne se croisent jamais. Et ils ne se dérangent pas. Petit train où es-tu ? J'ai failli le louper. Et on a un premier train qui est parti. Ici. Et qui transporte. Qui va exporter vers l'extérieur de notre ville. Vers une autre ville. Tout ce qui est à bord de ce train. C'est autant de camions en moins. Donc autant de trafic en moins sur les routes. Et on va continuer à faire ce genre de choses. On va continuer à faire ce genre de choses. Pour les autres zones industrielles. Tiens celui-ci. Qu'est-ce que c'est ? Il vient effectivement du même endroit. Qui est quasiment plein. Et qui fait aussi de l'export. Ok. Comme je disais. Ici. J'ai un train qui occupe. La longueur de la gare. Et ici je peux en mettre un en entier. Sans problème largement. Sans obstruer le reste. Ce qui fait qu'il est tout à fait possible. Pour un train de passer. Être passé. Qu'il y en ait un en attente ici. Qu'il y en ait un à là. Il ne se rcombre pas les uns les autres. Et une fois que celui-ci aura libéré ce segment. Celui-là peut se mettre en route. Et maintenant la guerre est libre. Donc je peux avoir une situation. Où à la fois. Ce segment-ci est occupé. Par le trafic. Ce train a terminé de charger ou de décharger à la gare. Il vient se placer ici. Et la gare est déjà disponible. Parce que je n'ai plus rien de ce train-là qui traîne dans la gare. Ça permet aussi une plus grande fluidité. J'ai peut-être fait mes voies un peu longues. Pour ça. Mais ce n'est pas grave. On pourra toujours les refaire plus tard. Ce n'est pas un problème. Par contre maintenant que j'ai lu trafic forvière. Évidemment. Ça s'arrête plus souvent au passage à niveau ici. Mais ça va. Ce n'est pas encore critique. Loin de là. Ce pont. Il ne me plaît pas beaucoup. Il ne me plaît pas beaucoup. Et on va le refaire en plus. Et on va le refaire en plus de doux. On va allonger un peu. Alors. Je vais. Détruire ça. Détruire ça. Et puis passer à une demi-hauteur. Pour les étapes. Je vais le faire descendre sur deux longueurs. Plutôt que sur une. Et ça me fera une pente bien plus grosse. Voilà. Ça c'est quand même mieux. Faire la même chose de l'autre côté. D'ailleurs c'est un peu beaucoup en longueur ça. Hop. Hop. On va le faire le plus doux possible. C'est-à-dire on va avancer de douze. Voilà les guides. Si on avance de dix. On est déjà pas mal. On peut avancer jusqu'à douze unités. Avant que la pente. se mette à être. Un peu détruite. Ici on close. Voilà. Ça c'est très bien. Et de l'autre côté on fait la même chose. Ici on va faire une courbe. On va tirer ça. On va prendre le guide. Pour pouvoir bien aligner ma courbe. Et. Là. Ceci. Oh. En courbe j'ai dit. Voilà. Voilà qui est bien. C'est donc maintenant que j'ai cette ligne qui arrive. Ici. Je disais. Je pensais faire. D'un côté. Une gare de fret. Et de l'autre mettre. De l'autre on mettra. Une gare à passage. On va mettre une gare de fret. Parallèle. A cette route-ci. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça tout droit. Ça c'est très très bien. Ça c'est vraiment bien. Détruire ça. On va mettre une gare de fret. On va lui laisser la place pour tourner. Ça. Ça devrait être suffisant. Et ici. On va avoir une voie parallèle à ça. On va venir en courbe jusque là. Et puis rejoindre. Ici. Ici j'ai pas mal de reliefs sur le terrain. Je peux peut-être utiliser ça à mon avantage. Par exemple. Je vais en repartir ça par là. On va détruire ça. Dans l'Hemelia. On va mettre du chemin de fer. Ah ah. Comme ça. On va mettre ici. Et ça va repartir par là. Ça n'ira pas. On va mettre ici. Attrendre la paix. S'il reste. Ah. Ouais, ça c'est pas vrai. C'est pas mal sauf que mon terrain n'est pas plat donc je vais commencer par aplanir le terrain sur ce parcours-là. Je vais garder cette courbe et je vais aplanir le terrain. Alors dans mes outils aménagements, c'est un peu bizarre quand même. On clique droit pour prendre la hauteur désirée, puis augmenter l'intensité de l'effet. On va y aller qu'on partait quelque part comme ça. Ça rend plus grand et puis on ajusterait après. On va y aller qu'on partait quelque part comme ça. On vient ensuite comme ceci. Ça, ça a l'air pas mal. Voyons si ça marche. Et effectivement, là ça reste à la bonne hauteur. Et ce que j'aimerais faire... Ce que j'aimerais faire, c'est... Je vais faire passer la route ici, la faire passer ou la voie. Pour ça, je vais retirer ça et je vais creuser. Je vais creuser... Hop. Non. Clique droit pour creuser. Gauche ça ouvre. Vous allez mettre... Creuser ça. Bon, ça devrait être assez. On va faire un test. On va faire le guide. On va faire un test en mettant une route ici, au fond. Et maintenant, si je prends mon chemin de fer... Que je refais ma courbe. Ah, c'est certainement parce qu'il veut me mettre un pilier, là. Non. Procédons autrement. Procédons autrement. On va prendre ça. On va casser ça. On va creuser un peu plus. On va prendre ce niveau là. On va creuser un peu plus. Je viens ici que je fais ça. Que je casse la moitié. Ici. Je suis pas sûr d'avoir assez de hauteur. Il faudrait creuser plus. de feu 6 e 6 et 6. On va creuser, on va couper bien ici. Là je devrais avoir cette place pour faire passer une route et j'ai pas de pilier, ça c'est très bien. Testons. On peut faire passer une route en dessous sans problème. On va un peu refaire le terrain ici. En version simple, en assouplissant. Je vais descendre un petit peu la route ici. Je vais descendre un petit peu la route ici. Je vais descendre un petit peu la route ici. Je vais descendre assez profond. Ah qui est pas mal. On va se relanger ici. Ici au niveau forme du terrain ça me va. Ici je vais mettre une courbe plutôt. Voilà qui est bien. Voilà qui est bien. Je suis connecté d'un côté, je suis connecté de l'autre. Il me reste juste à forcer le sens de la route. Voilà, ça me fait un passage piéton et je vais mettre un petit sentier en dur. Et ici je vais rajouter de l'industriel. Ça, ça nous fait une deuxième guerre de fret. Ça c'est bien et à mon avis on va avoir plus de trafic. Déjà goudronner au moins ceci parce qu'on va avoir plus de trafic. Ça, nous devrons certainement rejoindre directement cette route. J'ai oublié de leur mettre de l'eau. Voilà qui est réglé. Et maintenant voyons comment ça se passe. Je t'aurais pas tardé à avoir mon avis. C'est mon premier train ici. Voilà, premier train au départ. Keeper presque vide. Et j'en ai un autre qui va partir de l'autre côté. Et comme dit, tout ce transport, c'est autant de camions en moins. Donc c'est autant de libération un petit peu des routes. Ça, ça m'en fait deux. Il me reste un gros quart d'heure. Je sais pas si je peux déjà en ajouter un troisième terminal de fret. Ici ça sera un petit peu délicat parce qu'il faudrait que je passe par là. Comme j'ai pas encore ces terrains ici. Mais c'est pas grave, on peut passer par là. Et puis ensuite on reconnectera ça à cette ligne qui existait de base. On tournera ces terrains ici. Je pense que je peux faire ici. J'ai envie de le faire sur sa propre route. Je vais partir par là. Pour toute la longueur ça va. Voilà. Je vais mettre à une vitesse un peu normale. Je vais mettre mon terminal cargo ici. Dont la présence est très appréciée. Ah, et par contre je vois que le terrain a été vraiment mis à mal. Donc c'est pas grave, on va aplanir ça à la même hauteur qu'ici. Parce que je voudrais faire passer une voie de contournement au moins ici. On va repartir par là. Et ici on va repartir par là. On va doucir un peu. On va doucir un peu. Et on devrait être bon. Alors... Ma voie de contournement parallèle à ici. Ensuite... Je pense que mon train va traverser l'autoroute. J'ai traversé l'autoroute. J'ai certainement partagé du... Partagé une partie du réseau avec du trafic passager. Oui. Donc je serre. Pas un peu. Mais... Je serre ici. Ouais. On va faire un pont. Comme ça. Est-ce que mon angle est bien là ? Ouais. J'ai détruit une ligne électrique. Ok. Je vais la refaire une fois que j'ai refait l'apparente ici. On va refaire une ponte douce. Pause. Partir de douze. Descendre d'un demi. Douze. Douze. Descendre d'un demi. Voilà. Et puis... On va faire une fonction... Vers ceci. Un. Et ça. Ça va se connecter... Directement. Ici. Ça. Voilà. Qui est pas mal. Mon train part vers là. Et ensuite il ira... Et ensuite il ira se connecter au réseau passager. Je n'ai pas encore vraiment réfléchi à où je vais le placer. On pourrait placer une gare... Une gare de passagers quelque part ici. Quelque part ici. Quoique ici ce serait peut-être un peu proche de l'autoroute. Je risque d'avoir du mal pour mettre mes voies. Pour mettre mes voies. Ici j'en prends. Décision décision. Oula. En tout cas. Ah bah oui. J'ai dit que je allais refaire cette ligne. Mais je ne l'ai pas fait. Ça va aller. Ça va aller. Ça va. Ça va. Donc. Ce que je voulais faire. Je veux avoir... Du chemin de fer. Pour passager. Coupé. Ah. Pervenche. Cyprès. Saint Bernard. Hélière. À Cyprès. La gare va être... Entre. Je pense. Couper. Je dirais une ligne qui descend. Ici. Ça serait quelque chose comme... Quelque chose comme ça. Ici. Ici. Dans le prolongement. Je repasserais de toute façon là-dessus parce que j'ai envie de m'assurer qu'au niveau des hauteurs ce soit bon. Et qui va passer de ce côté-ci de la route. Ouais. Je vais faire quelque chose comme ça. Avec un passage au niveau. dt. On va aller quelque part par ici. On fait une petite courbe très disgracieuse. On va mettre en pause. Alors on va prolonger ici, prolonger ici et puis là on va faire une courbe. Voilà. Voilà voilà. Ici est-ce que je redescends au niveau du sol ? Oui je vais redescendre. En douceur aussi. Moi les guides, puissance 12. Un demi. Un demi. Si je continue tout droit. Ah il veut pas que je le fasse vraiment tout droit tout droit. Ici il est plus proche de tout droit. Donc j'ai un segment qui est ici, j'ai un segment qui est ici. Ici ça va certainement se séparer. Je vais le faire tourner après la route. Départ en entier. Même pas tant que ça. Je m'en approche. Tout non, je vais le faire en partant de l'autre côté. Je vais venir ici. Ici entre les deux. ça me ferait à peu près quelque chose comme ça. A peu près comme ça. Donc j'ai cette ligne, cette gare, et connecté à ça, et connecté à ça. Et puis maintenant je vais pouvoir la relier. Ah, ça me crée aussi. Il va pas, mais il est d'accord que je viens ici. Bien. un. Avec cette courbe, ça va pas bien. Je vais le faire en partant de l'autre côté. Ça, si je peux avoir de plus loin. On va venir un peu plus près. On va le laisser faire sa magie. Voilà, comme ça, à partir de là, ça peut repartir dans les deux sens. Ok. Et donc, cette gare de fret, ici, nouvellement construite, a de l'électricité, a de l'eau, pour que je vérifie le sens de circulation. Voilà. Et puis, je vais en profiter aussi, mettre aussi un petit sentier, ici, tout ici. Voilà. Et tout ça, ça va être industriel, ici. Et on devrait être bon. Et je devrais avoir, bientôt, des premiers trains, ici. Déjà, première livraison de marchandises en camion. Ce qui est bien que ce soit utilisé directement, c'est que mine de rien, ça coûte quand même, pas mal d'argent en entretien, tout ça. Donc, c'était peut-être un petit peu prématuré pour mettre du chemin de fer en grande quantité, comme ça. Mais bon, il faut bien le faire à un moment. Et puis, 21 000 habitants, c'est quand même... ça permet quand même de soutenir pas mal. Et en plus, on a suffisamment d'argent en caisse pour pouvoir soutenir du déficit pendant pas mal de temps. Et comme ça fait une heure, je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui. C'est un bon succès. Le réseau de marchandises est déjà fait. Et à l'épisode prochain, donc après-demain, on va pouvoir s'attaquer au réseau de passagers. Ce qui risque d'être une autre paire de manches. Parce que là, il s'agira de faire passer des gares vraiment à l'intérieur de toutes les habitations, pour que ce soit très efficace, plutôt que de les mettre en bordure de zone industrielle. Quoi, ça promet bien du bonheur. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Vous pouvez rattraper les épisodes précédents sur YouTube. Je mettrai un lien vers la playlist dans la description de la vidéo. Je vous laisse avec un train. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Après-demain, 17h30, et dans les médias. A tchao, bonsoir. Merci. 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 Merci.